Bonjour à tous, moi c'est Cindy de Beauty Cindy, passionnée de cosmétiques et de maquillage, mais attention, je ne suis pas dermatologue. Dans ces petites vidéos Beauty Routine, je vais vous donner quelques conseils pour avoir une bonne routine au niveau de votre peau. Aujourd'hui, nous allons parler des peaux sèches. Alors, écoutez bien pour savoir si oui ou non, vous faites partie de ce type de peau. Si vous avez des pores presque invisibles, le teint terne avec des rougeurs, et si vous avez le teint avec vraiment une sensation que votre peau est toute rugueuse. Si vous avez une faible élasticité, ça veut dire que par exemple quand vous souriez, vous avez l'impression que c'est dur, que ça tiraille. Donc vous avez des tiraillements, vous pouvez avoir la peau qui pèle au niveau des joues, du nez, du menton et du front. Et vous avez peut-être des rides prématurées, vous n'attendiez pas à avoir des rides dès maintenant. Eh bien, je vous apprends que vous avez la peau sèche. Donc, pour celles qui ont la peau sèche, vous allez écouter mes quelques petits conseils qui viennent juste après. Pour les autres, je vous invite à regarder une autre vidéo pour les autres types de peau. Pourquoi vous en êtes là ? Pourquoi votre peau est, on va dire, dans cet état ? Ça peut être lié à des facteurs extérieurs comme la pollution, comme les UV, comme le contact avec des produits chimiques. Ça peut être dans votre métier, votre environnement. Mais aussi, ça peut être votre alimentation qui n'est pas adaptée. Comme par exemple, trop de gras, trop de sel, trop de sucre ou trop d'alcool. Donc, diminuez tout ça et privilégiez plutôt des fruits de saison, des légumes de saison qui ont beaucoup d'eau et qui vont vous permettre une meilleure hydratation à la fois du corps mais aussi de la peau. La peau, elle est vraiment comme votre corps, elle a besoin d'eau. Donc, buvez également beaucoup, un litre et demi à deux litres d'eau par jour pour éviter cette sensation de gêne et d'inconfort avec la peau sèche. Donc, ça, c'est vraiment une question d'hygiène de vie qu'il va falloir améliorer. C'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de prendre soin de votre peau. Pour cela, votre peau va avoir besoin de produits hydratants. Donc déjà, des agents, il faut chercher dans les produits que vous consommez, des agents qui vont permettre de lutter contre la déshydratation. Donc, on va chercher des produits hydratants. Ensuite, on va chercher des produits qui vont jouer sur l'élasticité de votre peau pour la rendre plus souple, plus élastique, moins rugueuse. Ensuite, vous allez chercher des agents illuminateurs, des agents qui vont permettre de rendre votre peau plus éclatante, moins terne. Enfin, vous allez chercher des produits qui vont vraiment jouer sur la sensibilité de votre peau avec des agents apaisants, des agents qui vont réduire les rougeurs. Dans la gamme de soins Uology, vous avez plusieurs produits qui peuvent répondre à tout ça. Déjà, il faut penser à bien nettoyer votre peau. Donc là, vous avez un nettoyant qui va permettre notamment avec un booster hydratant de bien redonner de l'eau à votre peau. Donc, c'est très important de nettoyer votre peau. Vous avez également la possibilité d'avoir un booster de reconstitution qui va permettre à tout ce qui est peau squammeuse de se rendre un petit peu plus souple. Ensuite, vous allez avoir le sérum qui va tonifier votre peau. Dans le sérum, vous avez notamment un booster illuminateur qui là va permettre à votre peau d'être moins terne. Ensuite, vous avez la crème de jour. Dans la crème de jour, vous allez avoir un booster hydratant et vous allez avoir vraiment de quoi limiter la sécheresse de votre peau et de limiter le manque d'élasticité. Donc ça, crème de jour. Et enfin, dans la crème de nuit, vous avez un booster reconstitution qui va permettre vraiment au squamme de disparaître, à la sécheresse de disparaître. Donc là, on est vraiment sur un traitement de fond qui va agir la nuit parce que la nuit, c'est là où notre peau est la plus amène de recevoir tous les soins qu'on va y mettre. Il y a également un booster hydratant, un booster apaisant également possible dans ce produit. Donc n'hésitez pas à me demander conseil. Donc je vous rappelle, dans cette gamme myologie, vous choisissez la base, le nettoyant, le sérum, la crème de jour, la crème de nuit et ensuite, vous ajoutez trois agents qui correspondent à vous, à votre type de peau. Ici, on va aller chercher des boosters ou des agents hydratants apaisants de reconstitution vraiment pour agir sur votre problème. Booster éliminateur également. Donc demandez-moi conseil et je vous dirai quel produit est le mieux pour vous pour lutter contre votre peau sèche. Voilà, là, c'est votre beauté routine pour la peau sèche. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...